Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 avec ce tutoriel ce que je vous propose c'est un petit jeu d'essayer de trouver une solution pour créer ceci un pas de vis en quelque sorte en imaginant que vous n'ayez pas vous n'allez pas pouvoir vous servir de bolt ici vous n'allez pas pouvoir vous servir également ici de courbe spirale parce que là on peut utiliser ici voilà l'arc médian ici, on peut donc utiliser ça mais on ne va pas utiliser ça et donc je vous propose d'essayer de trouver une solution pour obtenir ceci donc là, bien évidemment je n'ai pas de doublon je n'ai pas de surface ouverte du tout donc moi j'ai cherché une solution puisque moi, comme tout le monde et j'en ai trouvé une alors je vais vous la proposer maintenant ce que je vous invite à faire c'est éventuellement à couper cette vidéo et essayer de trouver une solution on en trouvera peut-être une autre qui n'est pas la même que la mienne mais bon moi je pars tout simplement je vais partir d'un cercle et je vais vous faire cette démonstration donc je vais rajouter un cercle et je vais vous faire cette démo ce que j'ai trouvé moi pour arriver à faire ça donc je vais fermer cette fenêtre là et repartir sur une nouvelle fenêtre voilà donc voilà je vais repartir à 0 j'ajoute un cercle donc créer cercle ce cercle, évidemment je vais commencer à créer une spirale puisque pour pouvoir faire ça on est obligé d'avoir une spirale je l'emmène en mode edit tab et je vais couper ici cette partie là faire V voilà ici je vais créer une coupure ensuite je vais emmener mon curseur 3D ici sur ce vertice là pour pouvoir soulever toute cette partie là et donc commencer à créer une spirale donc je me remets en curseur 3D ici voilà je vais faire Shift S pour envoyer le curseur 3D sur la partie qui est sélectionnée donc curseur vers sélection voilà donc mon curseur 3D est là ce qui fait que maintenant je vais pouvoir sélectionner toutes les parties alors là il faut faire attention parce que c'est pas évident forcément alors là ce qui s'est passé là je sélectionne le vertice qui est là mais c'est pas le bon tout simplement parce que je vois que l'éclairage ici part dans ce sens là et en fait il faudrait que ça parte dans l'autre sens donc je vais me mettre en mode transparent Z et normalement ça devrait fonctionner mieux voilà donc là j'ai bien sélectionné le bon élément et là je vais pouvoir faire une rotation en vue 3 rotation R voilà et je commence à créer ce qui peut ressembler à une spirale un début de spirale là je vais pouvoir utiliser maintenant le modificateur tableau voilà bon j'aurais pu très bien ne pas l'utiliser aussi j'aurais pu très bien dupliquer etc là je vais utiliser le modificateur tableau et je vais donc ici mettre 0 parce que je vais faire un décalage non pas sur l'axe X mais sur l'axe Z et là je vais cliquer sur 1 voilà automatiquement voilà ce qui se passe je vais également fusionner les éléments parce que si je n'utilise pas ce modificateur tableau pour fusionner les éléments comme j'ai soulevé la moitié du cercle j'ai forcément décalé le vertice qui se trouve ici et je ne pourrais pas faire la soudure si je n'utilisais pas alors je pourrais la faire élément par élément ce qui serait un peu casse-pied quand même donc je préfère utiliser le modificateur tableau alors ensuite ici je vais augmenter jusqu'à temps que j'ai une spirale et je vais appliquer voilà j'applique quand je vais en mode edit je peux donc sélectionner tout sélectionner je vais contrôler si je n'ai pas de doublon normalement ça me paraît impossible mais bon c'est jamais ensuite voilà j'ai donc cette spirale je vais pouvoir la dupliquer je la duplique Shift D et je vais décaler la partie qui est dupliquée ici donc ce qui va faire le centre en fait de mon de mon de mon pas de vis je sélectionne tout ensuite A et je vais faire un bridge alors je vais donc ici dans la boîte à outils Look Tool Bridge voilà là j'ai fait un bridge voilà ce que j'obtiens je vais pouvoir donc maintenant alors voilà voilà ce que j'obtiens je vais pouvoir donc tout simplement créer une subdivision utiliser un modificateur subdivision et maintenant c'est là que les choses peuvent éventuellement se compliquer donc j'ai donc sélectionné un premier un premier rayon ici donc qui fait le tour de la spirale et je me mets en vue 1 je ne suis pas obligé d'ailleurs et là je vais faire une extension de surface extrude surface ES mais je vais aller ici sélectionner les axes X et Y ce qui fait que j'ai fait une extension de surface effectivement mais on voit bien voilà que j'ai un bord régulier partout que je vais soulever en utilisant l'outil de déplacement je vais me remettre ici en mode barycentre voilà et je vais le soulever voilà donc j'obtiens cette cette première partie ici on voit sur le bord et je vais faire pareil pour le dessous voilà extrude surface là dans la fenêtre qui s'est ouverte je vais mettre X Y et avec le manipulateur je vais abaisser comme ceci donc là je peux toujours faire surface réduire la surface éventuellement X Y voilà pour obtenir des faces à peu près identiques jusque là ça commence à ressembler à un pas de vis petit à petit donc maintenant il va falloir que je trouve le moyen de fermer les surfaces ouvertes donc je vais sélectionner les deux pas de vis en quelque sorte et je vais désélectionner tout ce qui ne peut pas être bridger parce que là je vais bridger l'ensemble sauf que là cette partie ces vertices là ne peuvent pas être bridger il n'y a rien en dessous donc je vais désélectionner ça C j'appuie en continue et je vais faire le tour jusqu'à temps que j'arrive au bord qui va me permettre vous allez comprendre je vais faire complètement un tour complet quasiment ben oui un tour complet voilà et j'arrive à cette partie là C voilà donc ça on peut le bridger forcément ces éléments là peuvent être bridger et ceux là ne peuvent pas l'être il n'y a rien en dessous et je vais faire exactement la même chose pour ici le dessus voilà je vais désélectionner ici toute cette partie là faire le tour jusqu'à temps que j'arrive à une partie donc en fait je fais un tour complet simplement jusqu'à temps que j'arrive à une partie qui peut être bridger et donc il va arriver là c'est voilà voilà exactement comme le bas maintenant si je fais un bridge ça va marcher autrement ça ne peut pas marcher voilà bridge ok donc là il y a un problème de vrille donc je vais voir de vriller ça ou inverser peut-être et je vais revenir en arrière ctrl z je vais contrôler que je n'ai pas de doublons au cas où on ne sait jamais parce que là j'ai l'impression que ça aurait dû bridger normalement plus facilement que ça enlever les doublons non je n'en ai pas c'est bon donc je recommence je refais un bridge voilà un bridge et puis je vais dévriller j'ai inversé donc je vais dévriller en augmentant par exemple ici jusqu'à temps que je trouve voilà un bridge correct non ça ne va pas alors il faut chercher à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas parce que normalement je devrais arriver à bridger ça correctement je reviens en arrière donc ctrl z voilà je vais regarder si j'ai bien fait la bonne sélection partout là je dois avoir un petit problème dans les sélections certainement parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas et bien voilà où il est le problème tout simplement là ça ne peut pas être bridge cette partie là je ne sais pas je ne sais pas ce que j'ai fichu mais bon je n'ai plus qu'à recommencer à désélectionner ça et non cette partie là pouvait être bridge sans problème ah d'accord bon je vais recommencer ce n'est pas grave allez hop le mieux c'est ça quand c'est comme ça j'ai dû faire une mauvaise sélection quelque part pas désélectionner correctement voilà je recommence là ce n'est pas grave je vais perdre un peu de temps ça ça peut être bridge il n'y a pas de problème donc là je vais faire attention de faire la bonne de désélectionner les bons éléments je pense que c'est ça j'ai dû bidouiller là certainement parce qu'il n'y a aucune raison pour que le bridge ne fonctionne pas avec ce que j'ai fait voilà cette fois-ci je vais contrôler apparemment oui je peux faire un break normalement ah d'accord donc là je vais revenir à 0 voilà on dirait que c'est bon cette fois-ci oui là ça s'est bridgé correctement voilà j'ai dû faire une erreur de sélection alors voilà une fois qu'on a fait le bridge et qu'on a tout relié il y a des faces qui sont envers des faces qui sont envers donc j'ai tout sélectionné je vais retourner dans ombrage ici et je vais inverser recalculer voilà recalculer donc là je me retrouve avec les faces grises et comme moi j'aime bien les faces claires je vais ici inverser la direction voilà comme ça je me retrouve avec ces faces-là ben maintenant j'ai subdivisé je peux adoucir également donc je vais ici aller adoucir outils adoucir voilà après je peux m'amuser à creuser autant que je veux donc par exemple si je sélectionne ici cette arête-là ben je peux simplement faire surface augmenter la surface et puis ici encore une fois je reviens dans cette fenêtre augmenter la surface sur XY voilà donc là j'ai un filetage qui est très prononcé je pourrais rajouter des rayons en plein milieu ici pour avoir une surface plane au fond là on voit au fond si j'enlève je reviens ctrl-z voilà là c'est plutôt adouci et quand je rajoute des rayons ctrl-r j'ajoute trois rayons et là je me retrouve avec un fond qui n'est plus adouci je pourrais donc pourquoi pas maintenant rajouter des rayons ou alors je reviens en arrière après je peux m'amuser à modifier les éléments tant que tant que je veux voilà par exemple ici si je sélectionne ça et que je le lève un peu je vais réduire l'intérieur du pas de vis le régler comme il faut voilà j'obtiens ça si je voulais l'arrondir un peu ici je rajoute un rayon et je soulève donc je crée un bord arrondi ici pareil en dessous je rajoute un rayon et je la baisse pourquoi pas donc là ça me donnerait ça après une subdivision où je pourrais carrément réduire la surface ici donc je fais surface vers l'intérieur et là encore une fois je reviens ici pour faire en sorte que le changement de surface ne soit pas réalisé sur l'axe Z ce qui fait que ça me donne ça voilà après on peut s'amuser donc voilà pour la petite démonstration je ne sais pas peut-être pour certains vous avez trouvé d'autres solutions c'est possible et bien ça va être le moment de faire des tutos voilà merci à tous de suivre le M6 et donc amusez-vous bien avec ce petit exercice voilà merci 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 merci